Générique 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 Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 30 août au 5 septembre 2021. Un numéro que nous entamons avec l'agenda présidentiel. A cet effet, internat des jeunes filles de Kelly, la matérialisation d'un projet phare du président Bazoum titre dans sa rubrique Nation Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que le lundi 30 août dernier, le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est rendu sur le site du tout premier internat des jeunes filles de Kelly, dans le département de Gouré, région de Zender. Au journal de rappeler que le projet de construction d'internat des jeunes filles est envisagé pour contribuer au maintien de la jeune fille sur les bancs et améliorer leur bien-être dans le futur. Aujourd'hui, avec la réalisation du tout premier internat des jeunes filles, c'est une promesse qui se réalise au profit des scolaires de Kelly notamment, selon le journal qui nous apprend davantage qu'elles sont au total 144 jeunes filles admises en classe de sixième cette année, qui y seront hébergées, nourries et étudieront dans des conditions optimales. À terme, ce projet de construction d'internat des jeunes filles va couvrir l'ensemble des régions du Niger avec une centaine d'internats en début 2022 d'après Niger Inter Hebdo. Fin de l'interdiction de circuler en moto après l'asphyxie de l'économie de la région de Tilaberi, Bazoum supprime la fausse mesure adoptée par son prédécesseur à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire l'actualité. Pour qui c'est un grand soulagement que l'on constate du côté de la population dans la moto constituée depuis fort longtemps, le principal moyen de leur déplacement dans cette vaste région ? Cela fait des années que les populations demandaient la levée de cette fausse mesure qui servait de prétexte pour les autorités de l'époque, notamment pour restreindre certaines libertés des citoyens, pourtant garanties par la loi fondamentale selon l'hebdomadaire, qui se demande sinon de quelle avancée par le gouverneur de la région de Tilaberi, s'exprimant pour la circonstance sur les ondes, des médias d'État au sujet de la levée de cette fâcheuse mesure. Il sont nombrés les Nigériens qui avaient estimé que les auteurs et co-auteurs de cette mesure impopulaire qui a gratuitement ruiné toute une région serrée entendue par la justice pour le mal causé à la région qui compte désormais le plus grand nombre de chômeurs et d'exodants du pays, d'après l'actualité. Lutte contre l'impunité, des têtes vont bientôt tomber, titre à sa une le bimentielle L'Étincelle, qui nous apprend que rentrée le 31 août de ses vacances dans son test-caire natal, le président de la République, Mohamed Bazoum, est vivement attendu sur le sentier de la lutte contre la corruption et l'impunité. L'un dans l'autre, Mohamed Bazoum se trouve être entre le marteau et l'enclume, car en pareille situation et ou circonstance, généralement ce sont les menis frétains qui payent le prix en lieu et place des gros poissons, selon le journal pour qui, parmi ces derniers, des compagnons de route de longue date dans le parti rose au pouvoir depuis 2011. Pour tout dire, dans cette œuvre de longue haleine, Mohamed Bazoum joue sa crédibilité et est déjà à la croisée des chemins dans cette lutte contre la corruption et l'impunité, combat dans lequel il entend marquer d'une pierre blanche son passage à la magistrature suprême, conclut l'étincelle. Insolite au sommet de l'État, rivalité entre le président d'une fondation et le président de la République, titre entre autres à sa une hebdomadaire satinique Le Canard en furie, qui constate qu'Attawa, plus qu'ailleurs au Niger, Isifoum, Mohamedou a entretenu le sentiment d'être le véritable chef de l'État. Bazoum Mohamed a accordé des privilèges immenses à son prédécesseur, en violation des lois, des usages politiques et du bon sens, d'après les satiriques pour qui ce bicéphalisme au sommet de l'État entre le président de la République en fonction, qui entend gouverner selon son libre arbitre, et son prédécesseur qui s'accroche à un pouvoir qui n'est plus le sien, est assez inquiétant. Avec la fin de ses vacances, le président Bazoum revient à Niamey plus que jamais, submergé de problèmes selon le Canard en furie, qui conclut son amour propre et blessé, sa dignité bafouée et son pouvoir fondamentalement remis en cause. Scandale financier, l'État du Niger rembourse plus d'un milliard de tournées de fonds de l'éducation, titre dans sa rubrique politique, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que c'est exactement un milliard cinquante millions de francs CFA des fonds communs de l'éducation qui auraient été détournés entre les ministères de l'enseignement primaire et celui de la formation professionnelle, dont les partenaires financiers ont exigé le remboursement. Aujourd'hui, c'est chose faite d'après le journal, pour qui, selon des sources crédibles, la menace des partenaires financiers de gérer certains crédits aurait produit des effets. Ce sont près de 6 milliards de francs CFA que le Niger perdrait s'il ne remboursait pas l'argent des tournées, nous apprend l'hebdomadaire Kiran Chéri, à cause de l'insouciance et de l'esprit cupide et peu patriotique de certains de nos compatriotes qui ont une obsession pour la mise à sac des déniers publics. L'arrivée d'Isifou Mahamadou au pouvoir a fait naître une nouvelle race de Nigériens qui n'ont que le désir de piller les déniers publics pour se réaliser en construisant des immeubles dans chaque coin et recoin de Niamey. Des maisons que même l'État ne possède pas constate le courrier pour qui, alors, il faut nécessairement l'avènement d'une véritable justice pour que le pays puisse se rélever et sortir de l'impasse dans laquelle l'ordre ancien et ses partisans l'ont plongé. Réseau social et justice impératif d'ordre ou simple gel judiciaire ? Ces demandes, entre autres, a sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que dans un communiqué rendu public le 31 août 2021, le bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a clairement exprimé ses intentions de poursuivre et de punir les auteurs des messages WhatsApp de nature apportés atteintes à l'unité nationale et à la cohésion sociale. « Nombles intentions, diriez-vous ? » s'exclame le journal pour qui, l'on aimerait bien croire le grand gardien du temple pénal dans ses réquisitions actuelles contre les agissements coupables de ses utilisateurs de réseaux sociaux, mais l'on ne pourrait en même temps s'empêcher de se demander s'il n'y aurait pas dans ce cas deux poids deux mesures lorsque les mêmes déviances sociétales sont parfois observées dans les faits au plus haut sommet de l'État. Les exemples en la matière sont sans doute légions, la liste étant loin très exhaustive. Tout cela ne constituant que la partie visible de l'iceberg. En réalité, le mal semble plus profond que cela. Le remède n'en saurait être trouvé dans les menaces pénales brandies par le bureau du procureur de la République, jouant sans doute le rôle de pompier de service que celui de la prévention politique qui s'y est véritablement à la gravité de la situation, selon le nouveau républicain. Sécurité qui a intérêt que la garde nationale n'ait pas un statut particulier, se demande l'abdomadaire Le Courrier qui nous apprend que la question fait débat au sein de l'opinion à Niamey. Car depuis que l'insécurité s'est installée au Niger, des mesures ont été prises pour encourager les forces de défense et de sécurité dans le changement de leur statut. Dans cette perspective, presque tous les corps sont dotés d'un statut particulier sauf la garde nationale. Et aujourd'hui, les Nigériens se demandent pourquoi pas la garde nationale d'après le journal pour qui, vivement que le président de la République, chef suprême des armées, prenne la question en main pour parer à cette situation. Puisqu'il faut mettre toutes les forces de défense et de sécurité au même pied d'égalité. Des vaillants soldats qui sont toujours prêts à se sacrifier pour que les Nigériens de toutes les contrées puissent dormir tranquillement ne méritent pas un tel traitement, conclut le courrier. Vie des partis politiques, le CRPD, Soulhou d'Ibrahim Gado, renforce son bureau politique national, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire, le Closion, qui nous apprend que le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD, Soulhou, a procédé à la présentation des nouveaux membres du bureau politique national. Plusieurs personnes sont venues de l'intérieur pour participer à cette cérémonie. La présentation des membres a été faite par Dr. Doumari Aboulaye, secrétaire à la communication. Cette cérémonie a été le cadre des questions, suggestions, messages critiques et autres, d'après le journal qui rappelle que le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD, Soulhou, qui a le plus jeune candidat aux élections présidentielles passées, a lancé ses activités le 4 juillet 2020. Le CRPD, Soulhou, a investi son président pour les présidentielles le 11 octobre 2020. Il a aussi participé aux trois élections, à savoir les élections locales, législatives et présidentielles, conclue l'éclosion. Saisine de la commission d'arbitrage du bureau politique national du MNSD Nasra entre l'opportunisme et la lâcheté pour s'assumer, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps qui nous apprend que le vendredi 14 août 2021, le candidat Moussa Mamandouchi, au poste du président de la section MNSD de Maradi, dont la candidature a été rejetée sous le fallacieux prétexte qu'il ne paye pas ses cotisations au niveau de la section, a saisi la commission d'arbitrage du bureau politique national pour demander l'annulation de cette mascarade qui a désigné unilatéralement Djadi Amadou comme président de la section. Quelques jours après cette saisine, le 23 août 2021, Moussa Mamandouchi a été entendu par les 25 membres de la commission d'arbitrage où il a relaté les faits et les articles du code électoral, du statuie et règlement intérieur du MNSD qui prouvent la validation de sa candidature mais surtout son éligibilité au poste de président de la section selon le journal qui nous apprend davantage qu'après cette audition, les membres ne se sont pas entendus sur la décision à prendre. Sur les 25 membres présents, 17 ont dit qu'il y a violation des textes du parti, par conséquent, il faut reprendre les assises et aller vers des élections pour départager les candidats à défaut du consensus. Mais l'éternel Zeti Maïga, malgré qu'il a été requisé par Moussa Mamandouchi, car on ne peut être juge parti, aujourd'hui désigné comme membre de la commission nationale des droits de l'homme, a préféré passer outre les textes du parti et convoquer à nouveau Moussa Mamandouchi le 24 août. Ce qui est inédit dans l'histoire du MNSD d'après l'hebdomadaire qui constate « Voilà un vieux que les militants du parti pensaient être sages, en plus censés défendre les libertés et droits de l'homme au niveau de la commission nationale des droits de l'homme. C'est lui-même qui encourage et cautionne la violation des textes du parti et les libertés et droits des militants du MNSD Nassara de la section Maradi. » L'honorable député national Maman Harouna de Gaïa, un modèle qui inspire la jeunesse, titre dans sa rubrique à nation, l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, tel un engagement qu'il a solennellement pris devant ceux du département de Gaïa, l'honorable député a décidé d'aller au-delà des simples débats à l'hémicycle lorsqu'il s'agit de défendre les besoins de cette population. Il se doit surtout de faire le terrain car beaucoup de gens l'estiment à juste titre. Une mission de travail dans le département de Gaïa hautement saluée, selon le journal Bourki. C'est dans ce cadre qu'il a effectué une mission de travail du 10 au 11 juillet 2021 dans le département de Gaïa où il a visité les six communes afin de constater les réelles préoccupations des populations, mais aussi et surtout d'apporter sa contribution quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Partout où la mission est passée, elle a eu des explications de la part des différents techniciens de service. Le chef de la délégation parlementaire, le député Mahaman Haruna, était très satisfait des explications données par les différents responsables des services sur les mesures à prendre pour solutionner tous les problèmes, conclut Niger Times. Fait divers, un collant collé, titre entre autres dans sa rubrique à société, l'hebdomadaire satirique, le hérisson, qui nous apprend que coureur des jupons invétérés, c'est la réputation qui traîne Sofianou dans son quartier. Quand il a osé s'aventurier loin de son terrain de chasse, il n'a pas tardé à rencontrer plus fort que lui. Dans ses aventures amoureuses, il s'en est sorti jusque-là. Disons qu'il s'est contenté des proies faciles de son quartier. D'après le satirique qui le présente comme petit affairiste, il ne manque jamais du minimum pour amadouer les midinettes. Première sortie en dehors de son terrain de chasse, le voilà dans le pétrin. Pourtant, Zumbay n'a rien du gabarit de ce gabdelalo de Lix nous apprend le journal qui constate mais c'est là une apparence trompeuse et Sofianou va la prendre à ses dépens. Il s'est collé à la petite lors d'une cérémonie de mariage. Comme une sangsue, elle a refusé de lâcher. Le lendemain de cette rencontre, Sofianou, qui n'a jamais découché, se retrouve comme un clochard dans une petite ruelle en centre-ville sur un banc. C'est à cet endroit qu'il a passé la nuit, les poches complètement vidées selon le hérisson. Pauvre Sofianou. Et sur ce, enfin, le présent numéro de la revue de presse, prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.